Rouler, tourner, virer, des gestes plutôt habituels pour ces automobilistes. Et pourtant, ce matin-là, petite blague, pour vérifier que tout le monde est bien réveillé, quelques panneaux de la ville ont été inversés. Au stop, impossible d'aller ni à gauche, ni à droite. Une seule solution, rouler tout droit, dans le parc d'en face. Non-sens total. Bon, plaisanterie, de bon, goût, mauvais goût, je sais pas. Évidemment que c'est complètement stupide. Décrocher, remplacer, inverser les panneaux, un jeu a priori amusant mais qui ne fait pas rire tout le monde. C'est pas la meilleure blague, quoi, la sécurité routière, c'est quand même, voilà, faire attention, surtout que maintenant je viens d'avoir une ch'tite, donc voilà, quoi, on rigole pas avec ça, on va pas me manger une caisse qui arrive en face. Après plusieurs semaines de plaisanterie, la mairie, elle aussi, a dit stop et a porté plainte. Faut savoir que cela a un coup, qu'on nous les détériore, qu'on nous les arrache, qu'on les démonte, on en retrouve certains dans le parc Roger-Salengro. C'est estimé, y compris le temps de travail des agents qui, tous les lundis, doivent refaire tout le circuit pour remettre en ordre l'essence de circulation. Eh bien, c'est un ordre entre 30 et 50 000 euros. Et en plein centre-ville, les absurdités continuent. Ce panneau-là donc était retourné et ça donnait, donc vous aviez une flèche à gauche et une flèche à droite. Quand vous descendiez du chemin, vous ne saviez plus où aller. Des plaisantins avec peut-être un message dénonçaient la signalisation parfois saugrenue de la ville. Là, je suis en train de prendre en photo le panneau mis dans son sens normal, d'origine, où on a le droit de prendre le sens interdit pour peu qu'on tourne à gauche après. C'est aberrant ? Non seulement c'est aberrant, mais ça coûte 4 points. Est-ce que vous pouvez passer là ? Manifestement, bon, ils gèrent une commune, ils ne connaissent pas le code de la roue. La prochaine fois ouvrait donc bien grand les yeux, Nevers est un véritable jeu de piste. Attention donc à ne pas tomber dans le panneau. C'est trop tard.